Salut toi, tu vas bien ? Je sais, je produis beaucoup en ce moment. Je suis désolé d'agresser avec tout ça. Il m'arrive un truc rigolo. J'ai été contacté par un journaliste. Ce qui l'intéresse, c'est de faire un dossier sur les cyclistes qui filment avec leur caméra. La manière dont il a présenté le truc, au début, j'ai refusé, parce qu'il s'intéresse aux justiciers de la route. C'est-à-dire des cyclistes qui filment avec leur caméra pour rendre justice. Je ne rentre pas du tout dans les cases de ça. Ce n'est pas mon but dans la vie. Ce n'est pas l'objet de ma chaîne YouTube ici même. Même si parfois, je mets quelques petits films qui traitent d'intercations ou de choses qui m'arrivent sur la route. Ce n'est pas l'objet premier. A la base, j'ai ouvert ma chaîne, c'était pour partager des images. Je suis vidéaste, ça m'intéresse. C'est la vidéo en elle-même qui m'intéresse. Et pas cet acte militant de dénoncer des incivilités, même si ça m'arrive de le faire parce que ça fait partie de mon quotidien. Parce que comme je roule quasi quotidiennement à Paris, fatalement, je me suis rendu compte en regardant les images de ma caméra que j'avais capté pas mal de choses. Et à l'occasion, ça me mettait en position de dire, bah tiens, finalement, tu vois, dans tous mes rushs, là, j'ai filmé pendant deux mois, et dans tous mes rushs, je me suis rendu compte, mis bout à bout, que toutes ces petites incivilités à gauche à droite, c'est significatif quand même. Et que, attention, monsieur, dame, c'est quand même pas super cool, quoi. Donc, ce journaliste m'a dit, écoutez, votre profil m'intéresse, néanmoins, et je voudrais rouler avec vous. Bon, est-ce que vous avez déjà fait du vélo dans Paris ? Non, jamais. Ah, il avait jamais fait de vélo dans Paris. Bah, c'est pas pareil, tout de suite. Tiens, écoute ça. T'as vu ? Ça, c'est un quart de tourisme qui a une espèce de pouette-pouette pour te faire peur, pour pas klaxonner, ou pour te prévenir. Je crois me souvenir qu'il était étranger. Comme j'ai trouvé ça rigolo. Mais quand même un poil agressif, et puis tout ça pour ça. Finalement, après, je vais le retrouver, ce bus. C'est bizarre, quand même. Ça fait vraiment une espèce de pouette-pouette alarmant. Alors, on revient à notre journaliste qui avait jamais roulé dans Paris. Et là, en fait, ça m'amène à une réflexion. C'est qu'en fait, ça fait en gros 20 ans que je roule dans Paris. Donc, je ne suis plus du tout dans la position du débutant. Et je m'en rends compte parce que je vois souvent sur Twitter, il y a des petits débats sur Twitter, sur Facebook, à propos des aménagements, à propos du fait de séparer totalement les cyclistes de la chaussée. J'ai connu Paris à vélo à une époque où il y avait tellement moins d'aménagements que je n'ai pas le recul pour un débutant d'aujourd'hui, par exemple. Il n'y a aucune prétention dans ce que je dis. C'est juste que je ne rentre pas du tout dans le profil d'un débutant actuel. Et qu'il se trouve qu'hier soir, j'ai roulé avec quelqu'un qui n'avait jamais roulé à Paris et qui s'est quand même traversé Paris de sud-ouest en est total avec moi. Et qu'en fait, j'avais une inquiétude pour lui. Je n'étais pas tranquille parce que je me disais ce qu'il veut lui, c'est voir en condition avec les motorisés, tout ça. Donc, je ne vais pas lui faire un itinéraire sur des pistes cyclables dédiées. Je vais plutôt lui faire un itinéraire basique quand même beaucoup sur la chaussée, sur des voies de bus parce qu'il fallait que ce soit représentatif pour lui. Et puis, donc, j'ai attiré dans un draquenard parce que la rue de Vaugirard en entier, ensuite un bout de boulevard Saint-Michel. Là, on est sur la fin de Saint-Germain et on s'apprête à filer tout droit vers Bastille. À ce moment-là, je me dis quand même, vraiment, j'ai eu tend un piège. Je ne suis pas tranquille par rapport à lui et puis je ne suis pas tranquille par rapport à ce que je suis en train de lui faire vivre, en gros. Alors que ça ne devrait pas, ça ne devrait pas. Enfin bon, je vois tous ces aménagements maintenant. En gros, il faut absolument protéger les cyclistes parce que, parce que quoi ? Qu'est-ce que dit le code de la route ? On partage la route. Les cyclistes ont parfaitement le droit de rouler sur la route. Sauf qu'on est dans une situation aujourd'hui où on essaye d'écarter un maximum les cyclistes de la voie de circulation générale parce qu'en gros, il y a certains motorisés qui n'arrivent pas à s'empêcher de tuer des cyclistes. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Là, on arrive à Bastille. Là, je n'ai vraiment pas peinard pour lui. Coup de bol, en fait. Hier soir, tout était calme, tout était tranquille. Donc ça s'est bien passé. Son sentiment. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il est usagé des transports en commun et qu'il va continuer à utiliser les transports en commun. Bon, peut-être qu'on a fait j'ai remis une petite graine dans sa tête et que le temps qu'elle pousse il y reviendra au Vélib. C'est rigolo, il était tout nouveau. Ah, regarde ce bus, c'est magique. Regarde ça. Zéro calcul. Il n'a rien vu. On était deux arrivés, plus le motorisé. Il n'a rien vu. Il a mis son petit clignot. Hop là, je suis là, je passe. Alors ça, par exemple, néanmoins, ça fait quand même partie des choses qui ont énormément changé depuis que j'ai commencé à faire du vélo à Paris. Autant, franchement, j'ai eu des grands, grands, grands moments de peur et des froids avec les bus. Autant, depuis, on va dire, plus de dix ans, ça s'est nettement apaisé. Ils jouent le jeu. Enfin, vraiment, vraiment. Ils arrivent à me laisser plus de place dans une voie de bus quand ils me doublent que, je ne sais pas, par exemple, un automobiliste lambda qui resquille et qui utilise la voie de bus alors qu'il n'a pas le droit et qui va me frôler à 50 cm, voire moins. Bref, ce journaliste, voilà, il voulait absolument rouler avec moi. Bon, je suis assez content du... Enfin, je trouve ça beau, le concept. Quelqu'un qui n'a jamais posé ses roues dans Paris et qui pour couvrir son sujet prend le risque entre 12 000 guillemets de se lancer dans l'aventure. Ce n'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Et ça prouve que tout le monde peut le faire, en gros. C'est ça que je veux dire. C'est que si tu as une bonne raison de le faire, tu le fais. Eh bien, voilà, il faut trouver les bonnes raisons. Moi, bref, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Personne ne va le forcer. Ce n'est pas son truc, ce n'est pas son truc. Mais il y a plein de gens qui pensent que ce n'est pas leur truc et puis, curieusement, quand on discute, quand ils ont essayé, ça peut le devenir. C'est bizarre parce que je parle avec un enthousiasme débordant alors qu'en gros, toutes les images que j'ai découpées, c'est tous les petits coups bas auxquels on a eu le droit du simple véhicule garé n'importe où ou véhicules qui se garent sans clignotant et qui m'obligent à me déporter alors qu'un gros camion qui doit peser au moins 18 tonnes arrive, ou des piétons qui débouchent de derrière une poubelle sur une piste cyclable ou des véhicules qui sont garés sur l'intégralité de la largeur du trottoir et qui renvoient donc les piétons sur la piste cyclable. Bon, je ne sais pas ce qu'il en aura retenu cet après-midi. Est-ce que c'est révélateur de ce que je vis moi personnellement au quotidien ? Je ne sais pas. Et de ce que tu vis toi, évidemment. Je te laisserai analyser toutes ces images parce que il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait une autre piste audio à faire en fait. Ah ben voilà, c'est fini. Bon, écoute, je veux dire bisous, bonne soirée. Allez, salut !